Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Un seul titre au sommaire de ce journal, le sommet lundi à Lutterdam au Pays-Bas, réunissait l'Union africaine, le Fonds monétaire international, le centre mondial d'adaptation en soutien de l'adaptation de l'Afrique au changement climatique des Assises qui se tiennent deux mois avant l'atténue de la COP27 en Égypte. Plusieurs chefs d'État africains ont prépare à ces travaux, parmi lesquels le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Une fois de plus, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité. Je vous le disais, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a pris part au sommet de l'adaptation en Afrique qui se tient aux Pays-Bas. Ces Assises ont pour but de concrétiser la vision sur l'initiation de l'adaptation pour l'Afrique au changement climatique. Il sera mobilisé à un échange de 25 millions de dollars américains. On en parle dans ce reportage. Rotterdam est une ville avec plusieurs visages. Une ville portuaire, élégante, tendance et artistique. Rotterdam, c'est surtout la deuxième ville hollandaise en importance où une architecture innovante forme un panorama urbain, un perpétuel changement. Entre les gratte-ciels de Rotterdam et les espaces verts, les vélos et rois. C'est donc dans cette ville qui dégage une ambiance écologique que s'est tenu le sommet de l'adaptation en Afrique, un dialogue de haut niveau des amis du Global Center on Adaptation. Il y a pris part le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, aux côtés d'autres dirigeants africains de Rénault et du Monde, comme Macky Sall du Sénégal, Akufo du Ghana, Madame Kristalina Georgieva, présidente du FMI, Adesina Akinoumi, présidente de la BAD, ou encore Ban Ki-moon, l'ancien secrétaire général de l'ONU. Le président de la République y a réitéré sa requête pour le respect du pacte de Glasgow, c'est-à-dire des engagements pris par les pays pollueurs face aux changements climatiques et d'autres crises qui impactent négativement le développement du continent, la Covid-19, ainsi que les effets collatéraux de la guerre en Ukraine. La RDC, co-organisatrice du Sommet sur l'adaptation en Afrique, se prépare à recevoir le monde pour aborder ces questions, se positionnant comme un pays leader et solution, vu sa biodiversité et sa capacité d'absorption des gaz à effet de serre, la RDC en passe de devenir le premier poumon du monde, grâce notamment au bassin du Congo, veut surtout recevoir sa part de dividendes sur les crédits carbone. Ces grands pollueurs qu'on appelle pays riches doivent composer avec la République démocratique du Congo pour pouvoir trouver des solutions à ce dérèglement climatique. Ça devient quand même assez urgent parce que si on a promis autant de millions à Glasgow aujourd'hui, avec ce qu'on a comme effet qui est assez quand même spectaculaire, tout ce que nous voyons aujourd'hui, on se rend compte que c'est même peu et qu'il faut le faire rapidement et très vite. Et donc c'est pour ça, c'est ça qui explique même la présence du chef de l'État ici, parce qu'il avait proposé un plan assez intéressant, un plan d'action de relance verte quand il était président de l'Union africaine. Il a fait pas mal de propositions en tout cas et il s'érige, on va dire, comme ambassadeur de ces questions environnementales, non seulement pour son pays, mais également il fait un plaidoyer pour toute l'Afrique, pour tous les continents africains, mais c'est pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions à ce qui touche le monde aujourd'hui. Donc la RDC a un rôle très important et très stratégique aujourd'hui quand on parle de lutte contre le réchauffement climatique. L'Afrique a besoin de 36 milliards de dollars par an pour faire face aux impacts négatifs actuels du changement climatique. Elle n'en perçoit que six, à rappeler le président de la République, donc doublement alésé par les changements et les financements climatiques. Nous venons faire un plaidoyer justement pour plus de moyens pour l'Afrique qui, comme vous le savez, est le continent qui impacte le moins sur le changement climatique, mais qui ont subi les plus graves conséquences. Et malheureusement, tous les engagements qui ont été pris dans les COPes passées, y compris la COP26 à laquelle j'ai participé personnellement, tous ces engagements, disais-je, n'ont pas été rencontrés. Et nous venons donc enfoncer davantage le clou pour sensibiliser la communauté internationale. Félix-Antoine Sisekedi, le père du plan d'action de la relance verte de l'Union africaine, un plan dont le Centre mondial pour l'adaptation s'est inspiré pour créer le programme d'accélération de l'adaptation en Afrique. Objectif, mobiliser environ 25 milliards de dollars d'ici 2025 en faveur de l'Afrique. À travers ces programmes, l'Afrique peut à coup sûr contribuer à la réalisation de l'objectif mondial d'adaptation, a signifié le président dans son appel réitéré à la communauté internationale. En marge du sommet de Rotterdam et sur des sujets d'intérêt commun, le président de la République a eu des entretiens bilatéraux, tour à tour avec Nana Akufo-Dodo et Makisal, c'est l'homologue du Canada et du Sénégal. Adesina Akinoumi, le président de la Banque africaine de développement. Kristalina Georgieva, présidente du Fonds monétaire international. Le programme Kizoula Zakaropoulou, du ministère européen des Affaires étrangères. Bang Timoun, le secrétaire général honoraire des Nations Unies. Outre ses personnalités, Félix-Antoine Tshisekedi a rencontré Mark Ruck, le premier ministre des Pays-Bas. Avant de quitter la ville portuaire, le président Tshisekedi a tenu volontiers à rencontrer ses compatriotes résidant à Hollande, venus par dizaines lui témoigner de leur soutien et surtout de leur amour. Intervention du chef de l'État à Rotterdam, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo invite les partenaires au développement à soutenir le programme d'adaptation en Afrique pour permettre aux pays africains d'atteindre leurs objectifs suivi les traits de l'intervention du chef de l'État. Je suis heureux de prendre part à ces importantes assises consacrées à l'adaptation en Afrique. A mon tour, je voudrais également déplorer l'absence des leaders des nations industrialisées ainsi que des représentants du secteur privé qui sont, comme on le sait, les plus grands pollueurs et qui auraient eu des réponses ici immédiates à nos questions. Mais qu'à cela ne tienne, je suis convaincu qu'ils entendront parler de la portée de cet événement pour lequel d'ailleurs je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir invité à partager mes réflexions et porter la voix ainsi que l'expérience de la République démocratique du Congo qui se positionne véritablement en pays solution face à la menace que représentent les changements climatiques. Nous savons tous combien le dérèglement climatique inhibe les efforts de développement sur le continent africain. Comme vous le savez, l'année dernière, j'ai assuré la présidence de l'Union africaine avant de passer le relais à mon cher frère, le président Macky Sall de la République du Sénégal. Ce mandat m'a permis notamment de prendre la vraie mesure des effets négatifs du changement climatique tels qu'ils se sont produits non seulement dans mon pays, la République démocratique du Congo, mais bien plus, j'ai constaté de visu les ravages énormes causés par le changement climatique dans d'autres régions et pays d'Afrique. Il se pose dès lors le sentiment d'injustice ressenti par le peuple africain. En effet, le continent africain est celui qui a le moins d'impact sur le changement climatique mais, paradoxalement, subit la majorité des conséquences de ces fléaux. Mesdames et Messieurs, en 2015, conscient de l'impact accru du changement climatique en Afrique, les pays africains ont lancé l'initiative d'adaptation pour l'Afrique afin de réduire la vulnérabilité du continent face au changement climatique. Sept ans plus tard, les effets de la mise en œuvre de cette initiative se font encore attendre. Les fonds promis ne sont pas versés. Nos partenaires de développement s'étaient engagés à nous attribuer 100 milliards de dollars par an avant 2020. Ces fonds devaient servir à appuyer les efforts faits par les pays en développement mais, force est de constater que cet engagement n'a pas été respecté. Entre-temps, les impacts qui devaient se produire avant 2020 ont augmenté de façon spectaculaire. Les événements climatiques extrêmes ont gagné en fréquence et en intensité. Leurs impacts ont même dépassé l'afflux des fonds du climat. Mesdames et Messieurs, il ressort dès lors de l'engagement à nous verser quelques 100 milliards de dollars par an paraît soudain bien en deçà de ce qui serait nécessaire. Pour être précis avec les chiffres, alors que l'on estime que l'Afrique aurait besoin d'environ 36 milliards de dollars par an pour faire face aux impacts négatifs actuels du changement climatique, elle n'en perçoit que 6 milliards en ce moment. Les travaux sur le changement climatique se déroulent également en République démocratique du Congo, plus précisément à Kisangani, dans la province de la Tchopo, en prélude de la COP 27 qui se tiendra en Égypte. Le Premier ministre Jean-Michel Samal Koundé-Kengé prend part à ces travaux. Il a par conséquent échangé avec le caucus des députés de la province. Les questions liées à l'électricité, la desserte en eau potable ont été abordées au cours de cette réunion. Les problèmes liés à la desserte en électricité, à la santé, à la voirie et tant d'autres qui entravent le développement de la province de la Tchopo ont été soumis au Premier ministre par les caucus des députés de cette province que Jean-Michel Samal Koundé-Kengé a reçue en audience ce mardi 6 septembre 2022 en marge du lancement du travaux préparatoire de la COP 27 à Ngambi. Nous sommes satisfaits de ce que le Premier ministre a prolongé sur ces jours. Il a considéré qu'il y a des questions qui nécessitaient un échange entre lui et quelques couches sociales. Nous lui avons rappelé les vrais problèmes de la Tchopo. Nous avons ici, comme tout le monde le sait, un gros déficit en termes d'offres d'électricité, de routes pour relier les chefs-lieux de nos territoires au centre-ville de Kisalaam. Nous avons des gros problèmes ici en ce qui concerne la santé. Les hôpitaux ici ne sont pas fournis en équipement. C'est une horaire attentive que ces élus nationaux de la Tchopo ont trouvé de la part du chef du gouvernement soucié de matérialiser les projets de développement des cinq anciens territoires de la République démocratique du Congo. Avec la délégation de la Fédération des entreprises du Congo conduite par son président provincial Tip Tambwe, il a été question des difficultés qui connaissent les entreprises basées dans cette province. L'affaire Tchopo a plaidé entre autres auprès du chef du gouvernement pour son implication personnelle dans la réhabilitation de la route nationale numéro 4. Nous avons parlé de l'insécurité. Nous avons parlé aussi de certains projets qui étaient promis ici pour notre ville de Kisanani, en particulier pour notre province de la Tchopo en général, notamment les ponts qui devraient être jetés sur le fleuve Congo, qui devraient relier les dérives droite et gauche. Nous avons parlé aussi de la cimenterie de Maïko. Enfin, l'entretien entre Jean-Michel Samanoukonde Kiengé et les autorités traditionnelles de la Tchopo a tourné autour des questions de développement de leur province. Ces gardiens de la tradition ont réclamé la réhabilitation des infrastructures routières, surtout des deserts agricoles, et la suppression des multiples barrières policières qui entravent leurs transactions. Cette délégation est sortie de l'audience satisfaite d'avoir trouvé une réponse satisfaisante de la part du Premier ministre Jean-Michel Samanoukonde Kiengé. Et dans le cadre de la troisième réunion du groupe de suivi et de solution à la transition du Mali qui va s'ouvrir dans la capitale togolaise, le président du Togo a reçu le vice-premier ministre des Affaires étrangères, porteur d'un message du chef de l'État, Félix Antoine, Tshisekedi Tchilombo, Christophe Lutundula, a exprimé la solidarité du gouvernement congolais au peuple togolais face à la récente attaque terroriste. Doris Mozo, Ntamwe, reportage. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapena Palace, séjourne depuis 48 heures à Lomé, au Togo. Le chef de la diplomatie congolaise participe à la troisième réunion du groupe de suivi et de soutien à la transition au Mali. A son arrivée à l'aéroport de Lomé, il a été accueilli par le ministre togolais de transport, M. Tchadji. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a été reçu par le président togolais Fort Nyasigwe, Christophe Lutundula Pala. Pena Pala a dit au président togolais l'importance que son homologue congolais, le président Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, accorde à cette réunion. Ma présence ici témoigne de la solidarité de mon président Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo au président et au peuple togolais face aux menaces terroristes dans la partie nord du Togo, a dit le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. La République démocratique du Congo n'éménagera aucun effort pour apporter sa contribution dans la lutte contre le terrorisme. Ces phénomènes qui freinent le développement du continent africain dont souffre également la République démocratique du Congo dans sa partie est avec le Zadef Nalu, le chef de la diplomatie congolaise, a également félicité le président togolais pour l'hospitalité que son pays accorde aux différentes délégations venues pour la situation au Mali, mais aussi pour le rôle qu'il a joué dans la libération de trois otages ivoiriens au Mali. Parlons à présent du lancement de la production des kits d'enrôlement des électeurs, des cartes des électeurs et des services connexes en prévision de la révision du fichier électoral qui sera à lancer dans les tous prochains jours. Suivez cela dans ce reportage que nous propose Tétis Sambadanaï. La Commission électorale nationale indépendante tient à l'organisation des élections dans le délai prévu par la Constitution de la République. Denis Kadi Makazadi, président de cette institution d'appui à la démocratie, a échangé avec Stéphanie Millet, chargée d'affaires à l'ambassade des États-Unis d'Amérique en RBC sur la question aussi de l'accompagnement de son pays au processus électoral. Nous voulons avoir une réunion avec le président Kadima, le président de la CENI. Nous sommes très satisfaits de cette réunion. Elle était très productive, très fructueuse. Nous allons parler des élections et du programme pour la préparation des élections. Et nous continuerons à nous réunir de façon régulière pour parler de la préparation des élections. Concernant les prétendues sanctions américaines contre Denis Kadi Makazadi, la diplomate américaine répond. Nous n'avons pas d'informations au sujet de ces sanctions. Nous ne savons pas d'où cela vient et nous n'avons pas discuté de ce sujet. Quant à la production des kits d'enrôlement des électeurs, le rapporteur de la CENI siège à Séoul en Corée du Sud pour une mission officielle de supervision et de lancement des kits d'enrôlement commandés par la CENI en prévision de la révision du fichier électoral. Aussitôt d'arriver, Patricia Nseya a été accueilli à l'aéroport international de Séoul par les représentants de Miro System, la firme sud-coréenne qui a gagné ce marché conformément à l'avis d'appel d'offres international lancé par la CENI. La porte-parole de la centrale électorale a présidé une réunion sur le briefing avec les experts de la centrale électorale arrivés sur place quelques semaines avant et qui ont eu d'intenses activités d'harmonisation des vues sur les préalables d'avant la production de masse, des kits et de la spécification technique. Il s'est de noter que la production effective des kits électoraux interviendra après que le mandataire de la CENI se soit rassuré de la fiabilité de ces matériels qui vont permettre à cette institution d'appui à la démocratie de constituer sa nouvelle base des données des électeurs. En santé, la première phase des travaux de rénovation et de modernisation de l'hôpital général de référence ex-Mamaemo sont terminés au mois de juin. Pour se rendre compte de l'effectivité et des travaux, le premier vice-président de l'Assemblée nationale s'est rendu sur place. On en parle avec Robert Ndaï. La meilleure réalisation du quinquennat de Félix-Antoine Tchèque de Chilombo dans le domaine de la santé. À Kinshasa, les travaux de rénovation de l'hôpital de référence Mamaemo avancent à grands pas. Ils sont menés par deux entreprises, Modern Construction et une société chinoise. Ces travaux décidés par le président de la République permettront de disposer d'installations modernes afin d'accueillir le patient dans de bonnes conditions d'hygiène et de confort. Lancé il y a quelques mois à Kinshasa, l'hôpital de référence Mamaemo, une fois terminé, sera le plus grand hôpital de l'Afrique centrale. Ce mardi 6 septembre 2022, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata de Tukumesu, est allé visiter l'évolution des travaux. Ce bâtiment en construction aura 540 lits. Il abritera de salles de consultation, plusieurs unités d'hospitalisation avec des chambres communes individuelles. Un bâtiment de 95 mètres de longueur et 45 mètres de largeur. La première phase que nous avions construit, nous avons conçu la première phase pour d'abord prendre ce qu'ils seront de l'autre côté, les amener ici, ça serait comme un tremplin. C'est tremplin, donc après avoir terminé, nous allons déplacer les malades de l'autre côté pour faire la continuité. Donc ces bâtiments, nous aurons 5 bâtiments types. Ce bâtiment, visité par le numéro 2 de l'Assemblée nationale, est en pleine rénovation. André Mbata s'est dit fier de voir le président de la République. Félix Antoine Tchilombo concrétisait ses promesses d'améliorer les conditions sanitaires en République démocrate du Congo. Je me retrouve dans un très grand chantier. Et en fait, ça rentre dans le cadre de la philosophie de son excellence Félix Antoine Tchilombo, président de la République. Nous devons reconstruire ce pays. Nous devons reconstruire ce pays, voir que nous sommes dans un chantier. Et des chantiers qui vont se terminer. Nous n'allons pas laisser des chantiers inachevés. Et je crois qu'on a aussi cette assurance de ce qu'ils le font. Nous sommes dans des chantiers ici. On aura le plus grand hôpital de la sous-région, en Afrique centrale. Tout ça, c'est pour servir le peuple. Et le président de la République l'avait dit, le peuple d'abord. Du choix des équipements sanitaires à celui du mobilier médicalisé, l'entreprise Modern Construction a tenu compte de l'évolution technologique, affirme le médecin directeur. Depuis 1912, sur la première rénovation avec l'avènement du président de la République, Félix Antoine Tchilombo, car ses travaux de rénovation ont permis de repenser l'espace pour le rendre plus convivial. Sentez toujours souffrir d'une tumeur cancéreuse et espérez une guérison. L'espoir semble mince. En République démocratique du Congo, Sandra Mouizi en a souffert et a subi une chirurgie grâce à l'apport de Hachi Fondachen. C'est un récit émouvant que nous propose Yvette Makoutima. Sa vie n'a jamais été un long fleuve tranquille, même pas par moment. Elle saignait régulièrement une souffrance atroce qu'a connue Sandra Mouessimbo pendant des très longues années. Il s'agit d'une maladie rare, une tumeur cancéreuse au niveau du front et son dos. Pas d'espoir pour une guérison, surtout le fait qu'elle soit issue d'une famille modeste. Ses parents ont pris contact avec H.J. Fondachen, qui par le truchement de son président, Harish Jatani, a répondu avec promptitude pour financer cette opération chirurgicale extrêmement délicate en faisant appel à une expertise internationale des spécialistes indiens. Le grand jour est enfin arrivé. Le bout du tunnel est là. Sandra Mouessimbo a passé ses examens préparatoires avant la chirurgie qui sera entièrement prise en charge par H.J. Fondachen. Visage rayonnant. Sandra Mouessimbo renoue avec le plaisir de vivre au grand bonheur de ses parents. Merci, merci. H.J. Fondachen, connue pour ses oeuvres philanthropiques, n'en est pas en sa première action sociale. D'autres est prise en charge médicale. Pour des cas assez compliqués, figurent sur la liste des bienfaisances. En poursuivant ce journal, le premier président de la Cour de comptes rappelle les gouvernements provinciaux non en règle de déposer les idées portant réédition des comptes de l'exercice budgétaire 2021. Ceci au cours d'une audience accordée au ministre provincial des Finances du Cassei oriental venu déposer celui de sa province. On en parle avec Nancy Robat. C'est ce jeudi 5 septembre, dans les après-midi, que le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Mugangangwaka, a reçu en audience au siège de la Cour des comptes le ministre provincial des Finances de la province du Cassei oriental, Anna Klemutou Mokazadi, venu déposer le projet dédié portant réédition des comptes de l'exercice budgétaire 2021. L'occasion faisant le larrant, le premier président de la Cour des comptes a rappelé aux autres gouvernements provinciaux, non en règle, de se conformer aux dispositions légales en transmettant à la Cour des comptes leur projet dédié portant réédition des comptes de l'exercice budgétaire 2021. J'ai donc insisté sur toutes ces transmissions-là, qui sont importantes pour la Cour des comptes, parce que nous ne travaillons que sur ces transmissions-là. Et j'ai insisté en disant que nous allons veiller à ce que désormais tout le monde respecte ces dispositions légales. Donc chaque trimestre comme ça, le gouvernement central, le gouvernement provinciaux, doivent transmettre à la Cour des comptes les données relatives à l'exécution du budget, s'agissant du pouvoir central, de l'édit pour les provinces. Ces données-là doivent être transmises à la Cour des comptes, chaque trimestre. Anakle Mutomo Kazadi a remis officiellement le document au premier président de la Cour des comptes, qui lui a remis à Alphonse Moubiaï, rapporteur de la Cour des comptes, qui a son tour l'a confié au président de la chambre déconcentrée de Kananga pour examen. Il faut noter que la non-transmission de ce document à la Cour des comptes rend impossible l'examen du projet dédié budgétaire 2023 par l'Assemblée provinciale. Merci Nancy Poba. Amélioration de la participation de la femme au sein du cercle de prise de décision, c'est l'objectif que s'est fixé le Forum international des femmes africaines. Des travaux lancés par la ministre du genre, enfants et famille, Gisèle Ndaïa Luceba, c'était au Palais du Peuple. La personnelle et les richesses communes, base d'une économie africaine résiliente, les travaux du Forum international de femmes africaines a connu la participation de la ministre du genre, enfants et famille, Gisèle Ndaïa. Ce programme de l'ONG éveil de la femme congolaise contribue à l'amélioration de la participation de femmes au poste de prise de décision, la gestion de la chose publique et la participation politique. L'enjeu de la participation des femmes à la gouvernance doit dépasser les questions de consultation ou d'accès aux échelons supérieurs de la structure de la gouvernance. La parité ne doit pas être considérée comme une faim en soi, mais plutôt comme un moyen de contribuer à l'égalité effective entre les hommes et les femmes dans tous les domaines. Par ailleurs, Gisèle Ndaïa a reçu en audience la représentante résidente intérimaire du PNUD, Roquia Ye Dieng, venue la féliciter et la remercier pour l'adoption au Conseil des ministres du projet de décret portant institutionnalisation des CISM. Le PNUD exprime ainsi sa disponibilité pour accompagner les ministères du genre, enfants et familles dans la mise en œuvre. Suivez à présent ce qu'a été la mission d'information et d'imprégnation sur l'organisation et le fonctionnement de la Fédération Togolaise des personnes vivant avec handicap à Lomé, au Togo. On en parle avec Betty Amanikunda. Cette délégation de personnes avec handicap venue de 26 provinces a été dépêchée par la ministre déléguée Irène Esambodiata à Lomé, au Togo. Ceux dont l'objectif de s'informer sur l'organisation et les fonctionnements de la Fédération Togolaise des personnes avec handicap comme composante aux côtés du gouvernement, partenaires et secteurs privés. La délégation congolaise a été satisfaite d'apprendre les bonnes pratiques en matière de protection, promotion et autonomisation ainsi que la planification des personnes avec handicap au pays de Fort Niassimboï. Des retours à Kinshasa, les missionnaires sont venus faire la restitution à la ministre. La Fédération Togolaise, qui est considérée comme le cadre fédérateur des associations des personnes avec handicap au Togo, elle a des moyens d'action. C'est le plaidoyer, la sensibilisation et le renforcement des capacités. Parmi les points forts ou les bonnes pratiques que nous avons maintenues, c'est la fabrication locale des crèmes solaires. Et c'est une des pratiques que nous avons aussi prises pour que notre gouvernement voient aussi dans quelle mesure du possible ils peuvent mettre en pratique cette question. Nous saluons vraiment la volonté politique du chef de l'État. Nous avons la loi organique. Nous avons le ministère. D'ici là, nous aurons aussi le secrétariat général. Cette mission va démoucher à la mise en place d'un cadre national des concertations des associations de personnes vivant avec handicap en répondant pour les PVH au gouvernement et va faciliter la coordination des actions et des interventions. Clôture atelier sur le renforcement des capacités des acteurs de la justice dans la prise en charge juridique des victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo. Des recommandations pour bannir toute forme d'abus dans notre appareil judiciaire était au rendez-vous. On en parle avec Chimène Dundoumaïa. Tout est bien qu'il finit bien. Durant trois jours de travaux intenses, au cours d'un exposé magistral, les acteurs du secteur de la justice ont tableux noir sur blanc. Les questions notamment sur les obstacles structurels et culturels rencontrés dans la chaîne pénale. Sujet qui fait couler beaucoup d'encre et salive lors de procès liés aux violences sexuelles en République démocratique du Congo. Pour sa part, Messie Robert Moustapha, portaire du message de Mme Chantal Yulomoulog, conseillère spéciale du chef de l'État en matière de violences sexuelles, les a exhortés à travailler plus que jamais pour pouvoir bannir toute forme d'abus dans notre appareil judiciaire. Madame la conseillère spéciale du chef de l'État se félicite donc de l'aboutissement heureux de ces assises qui nous ont certainement permis de renforcer vos connaissances générales en la matière et d'aligner vos interventions au regard de la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tichéfi-Chinombo, de garantir aux femmes et aux filles un environnement propice au respect de leurs droits fondamentaux. Madame la conseillère spéciale profite donc de l'occasion pour lui rendre de nouveau les hommages différents. Mesdames et Messieurs les magistrats, juges, avocats et experts, distinguis invités, la qualité des intervenants ainsi que des matières qui ont été développées, nous pensons à croire qu'effectivement, la prise en charge judiciaire du crime des violences sexuelles va connaître une nette progression. Plusieurs hôtes ont réhaussé de leur présence sur cette cérémonie riche en couleurs. Rode Panda nous parle de la matinée du parti lumbiste unifié sur les enjeux politiques de leur reportage. 10 heures de Kinshasa sur le boulevard Lumumba, au quartier des bonhommes de Matete, le drapeau du parti cinquantenaire. Parti lumbiste unifié flotte en toute fierté. Au siège, cette matinée politique inaugure le 58 ans d'existence de la formation politique du patriarche Antoine Kizenga-Fouji, le plus grand socialiste dans l'histoire de la RDC. On ne serait pas arrivé à cet âge si on n'était pas scellé, si on n'était pas ferme, si on n'était pas structuré ni cohérent avec, principalement, ce que les orientations, les idéaux nous laissaient par les pères fondateurs. Godefroy Mayobo, secrétaire général et chef du parti fait l'historique et ronge la troupe pour la défense de la mère patrie, aujourd'hui menacée par le Rwanda version 1.23. Le peuple Fenga Nani-Mogosie Peuple Lumumba Assegua Congo Elapouka Palou Muita Congo Gizenga Immortels Pour lui, les Palous, un et indivisibles, son siège demeure à Matete, tel que laissé par le compagnon de Lumumba, je cite Antoine Gizenga. Il n'y a qu'un seul Palou, Palou. Et ce n'est pas de Mayobo ou de Kiki qui viendra comme secrétaire général, non. C'est le Palou laissé par Lumumba et Gizenga. C'est dans une ambiance de chant et danse qui s'est clôturée cette matinée politique de 58 ans d'existence du Palou. Nous allons terminer par la formation des valeurs tshisekédistes au sein de l'UDEPES. Reportage. Mais dans la main, l'union des valeurs tshisekédistes UVT et l'association Enjeu solidaire projettent déjà l'avenir des enfants. Au cours de cette formation, les cadres de l'UVT ont appris comment encadrer les enfants de 6 à 12 ans en utilisant les images et les jeux. Nous sommes tous engagés à travailler pour accompagner le chef de l'État dans les développements de notre nation. On ne peut pas rester là sans connaissance. C'est parmi le cadeau que nous offre le parti UVT que vous ne trouverez pas ailleurs. Eh bien, nous disons déjà merci. La présidente de l'association Joséphine Polo explique ici les biens fondés de cette activité. Et à l'aube de la rentrée scolaire, les membres de l'association qui travaillent avec les enfants du niveau primaire de pouvoir bénéficier d'une formation que l'enjeu solidaire donne. Aujourd'hui, on a participé à une sensibilisation sur l'utilisation du jeu dans le développement des enfants parce que l'idée c'est de pouvoir investir le milieu de l'enseignement. Pour les hauts cadres de l'UVT, la formation est arrivée au bon moment. L'UVT n'est pas seulement là pour amener le peuple aux élections mais aussi pour amener le peuple congolais à un certain niveau dans le cadre de pouvoir continuer avec l'éducation des bases, avoir un savoir-être. Les connaissances apprises au profit des enfants permettront à ces derniers à bien intérioriser et appliquer les valeurs de ce qui existe pour les biens de toute la nation congolaise. Et c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal avant de nous séparer le rappel de titre le sommet lundi à Rotterdam aux Pays-Bas réunissé l'Union africaine le Fonds monétaire international et le Centre mondial sur l'adaptation en soutien de l'adaptation de l'Afrique au changement climatique des Assises qui se tiennent à deux mois de la tenue de la COP 27 en Égypte. Plusieurs chefs d'État en préparent à ces travaux parmi lesquels le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Vous suivrez juste après ce journal l'intervention de notre chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Chilombo à la tribune de Rotterdam. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Merci à Pechou Moubenga, Patrick Bakwila qui ont réalisé ce journal. Joseph Ndindzo à Lengalia qui ont assuré la partie technique. Jacques Abouaba Moukoumina Sédouga qui l'a coordonné à 13h30. Vous allez retrouver Bobo Anan Moukoumina 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 au revoir et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501